Salut à toi futur business man c'est ma max j'espère que tu te portes bien alors aujourd'hui dans cette vidéo ça fait un petit moment c'est vrai que je n'ai pas publié sur la chaîne pourquoi tout simplement parce que j'étais à la fois pas mal en déplacement et à la fois un peu plus concentré justement sur mon business alors depuis que tu m'as vu donc dans les prochaines dans les dernières vidéos pardon et ben j'étais plus en déplacement voilà j'étais j'ai fait pas le tour de la france encore une fois non j'étais plus parti j'étais en train de travailler en fait et en même temps que je travaillais je développais aussi mon business et ça me permettait aussi de faire pas mal de vidéos parce que j'étais dans un cadre assez joli il faut se le dire j'étais en bord de plage et donc forcément j'en profitais pour faire des vidéos en bord de plage pouvoir tester des nouvelles choses tester de nouvelles de nouveaux exercices en fait par rapport au développement perso et à la confiance en soi donc j'ai toujours voilà j'ai acquéri un peu plus d'expérience et un peu plus de confiance en moi c'était très très compliqué parce que à la fois j'étais en train de travailler donc j'étais ouais j'étais salarié donc c'était un petit cdd de trois semaines un petit cdd de trois semaines mais voilà j'avais la possibilité est assez de liberté pour pouvoir prendre des vidéos et aussi travailler sur mon business et à la fois à la fois travailler réellement donc avec une personne qui m'a embauché donc voilà c'était assez cool c'était un travail donc 24 24 c'était un séjour en fait voilà j'étais éducateur dans un séjour et donc bah voilà j'avais pas mal de temps de pause et puis le soir je pouvais continuer à avancer sur mon sur mon site internet et sur sur d'autres choses justement par rapport à ça j'ai j'ai pris de nouveaux logiciels j'ai pris un nouvel un nouveau autorépondeur pour pouvoir l'associer à mon site internet et donc voilà j'étais vraiment vraiment à fond à fond dessus donc voilà c'était aussi pour ça donc lorsque je suis rentré j'ai continué à me mettre à fond dessus et donc j'ai pas du tout beaucoup sorti de vidéos mais c'est pas vraiment l'objet de donc l'objectif de cette vidéo là en fait j'étais en train de me poser la question en fin de compte parce que tu me connais enfin je sais pas si tu me connais mais si tu regardes souvent mes vidéos et ben je te conseille souvent de te remettre en question parce que la remise en question est justement la valeur enfin une valeur en fait que tu vas pouvoir enfin une clé essentielle pour pouvoir avancer donc lorsque tu te remets à chaque fois en question et ben plus tu te remets en question plus tu avances dans les objectifs que tu veux atteindre et justement les objectifs quels sont les objectifs que tu veux atteindre justement je me posais cette question parce que je trouve que à l'heure actuelle je suis encore un petit peu perdu dans le sens où je sais pas peut-être enfin peut-être que j'ai oublié en fait le pourquoi du comment de pourquoi je veux devenir entrepreneur pourquoi je veux pourquoi je construis un site pourquoi je fais des vidéos sur youtube pourquoi pourquoi je fais ça quel est mon but et ben c'est parfois c'est parfois bon de se remémorer le pourquoi du comment parce qu'il faut toujours avoir un pourquoi si tu n'as pas de pourquoi en fait bah au final tu n'avances tu avances sans objectif sans but et si le simple le simple but pour toi c'est d'avoir des sous et ben ce n'est pas un objectif ou un but assez fort pour pouvoir continuer donc franchement voilà moi je me sentais perdu parce que justement je pensais qu'à faire des sous faire des sous faire des sous et encore faire des sous sauf que faire des sous comme je te l'ai dit ce n'est pas un but ou un objectif en soi et donc là là j'étais en train de me poser je me dis mais pourquoi en vérité pourquoi je fais ça je me suis voilà posé 10 15 minutes et et en réfléchissant j'ai noté justement le pourquoi pourquoi je me suis rappelé pourquoi je voulais faire ça je me suis rappelé pourquoi j'aimerais devenir et continuer à être entrepreneur pourquoi je vois là je veux gagner des sous sur internet et pourquoi sur internet et donc tout simplement voilà j'ai noté ses objectifs donc c'est vraiment un exercice que je te recommande de faire c'est de justement noter pourquoi tu veux devenir entrepreneur noter pourquoi tu cherches à construire ça sur internet et voilà donc en premier lieu j'ai mis voyager pourquoi je veux une entreprise sur internet parce que ça me permet de voyager je les tester certes je ne gagne pas vraiment encore ma vie grâce à mon site internet ou à ma chaîne youtube mais j'ai la possibilité de voyager j'ai pu faire l'expérience pendant un mois il me semble pendant un mois je me suis je me suis mis à voyager et à continuer à développer mon business mon site internet et au final ça a fonctionné même si je ne gagnais pas énormément de sous avec ça a fonctionné j'ai pu continuer à travailler sur mon site internet et à continuer à faire des vidéos sauf que voilà c'était pas forcément rémunérateur mais j'ai continué à le faire et j'ai pu et ben travailler enfin continuer à faire ce travail là alors que j'étais en déplacement donc j'ai pu ressentir justement ce goût du voyage le goût du déplacement et c'est un goût que j'adore en fait et je veux continuer à faire ça donc pour l'instant voilà je suis encore dans ma chambre mais je sais qu'un jour voilà je vais pouvoir continuer à faire des vidéos continue à donner des conseils tout en voyageant et donc en travaillant en même temps et donc voilà pourquoi j'aime ça parce que j'aime voyager et internet en fait me permet justement de pouvoir développer et continuer mon entreprise en même temps de pouvoir bouger partout dans le monde quoi donc l'un de mes objectifs l'un de mes buts voilà pourquoi je fais ça parce que je veux voyager un autre but c'est j'ai mis danser sur des grandes scènes alors si tu ne le sais pas je suis aussi à la fois un danseur hip hop donc en fait j'ai commencé comme ça sur youtube en fait j'ai commencé à faire des vidéos de danse sur youtube et j'ai continué à développer ça parce que voilà c'est ma passion la danse hip hop et ma passion voilà c'est vraiment ce que ce que je veux faire de ma vie en fait donc avant d'être entrepreneur et de pouvoir créer des sites ou un business rentable sur internet mon premier objectif voilà ce que je voulais c'était devenir danseur professionnel et c'est toujours d'actualité et donc voilà à force de réfléchir à force de réflexion je me dis que c'est possible de pouvoir mixer à la fois des business en ligne sur internet et à la fois continuer à danser et à voyager en même temps donc l'objectif du coup le but que j'aimerais atteindre c'est de pouvoir danser sur des grandes scènes sur de grandes scènes pardon et à la fois avoir un revenu passif donc un business qui tourne sur sur internet tranquillement où j'ai seulement besoin de d'intervenir quelques fois mais ce business me rapporte des sous et moi je peux bah voilà par rapport à ça vu que j'ai une sécurité par rapport à ça et ben je peux aller danser un peu partout dans le monde sur des grandes scènes et sans être forcément rémunéré mais voilà je serai pro dans le sens où j'aurai une rémunération et une sécurité et pour moi j'estime en fait que le la danse ça se partage pas forcément avec une rémunération donc je pourrais aller danser sur des grandes scènes gratuitement voilà c'est c'est un peu ma vision des choses c'est un peu l'objectif que je cherche à atteindre c'est voilà pouvoir danser créer des événements de danse de musique parce que voilà tout ça c'est 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 ça se colle en fait c'est en même temps quoi donc il ya la danse à la musique tout colle tout colle tout s'assemblent donc c'est ce que je voulais atteindre enfin c'est ce que je veux atteindre donc pouvoir danser sur de grandes scènes et aussi pouvoir voyager et tout ça en fait je retrouve ces solutions grâce à avoir un business en ligne va voir un business sur youtube ou voilà pouvoir partager du contenu et pouvoir en vivre vivre de mon audience et la troisième le troisième objectif la troisième raison le troisième but c'est tout simplement de mettre ma famille et mes amis à l'abri lorsque je lorsqu'on dit ça voilà c'est que je sais que internet c'est la possibilité de pouvoir avoir un très très gros revenus et ben en ayant ce très très gros revenus en fait tu peux te permettre de mettre ta famille et tes amis en plus en sécurité en sécurité financière bien sûr donc voilà plus de problèmes de de dette de prêts de voilà moi c'est l'objectif que j'essaye d'atteindre c'est de pouvoir pouvoir gagner assez pour pouvoir en vivre mais aussi assez pour pouvoir aider mes parents à payer des factures des dettes aider à payer des la maison aider à payer enfin voilà vraiment le quotidien et pouvoir aussi mettre mes amis donc voilà si j'ai des amis qui sont en difficulté pouvoir voilà leur prêter main forte les aider à se relever et vous voir les mettre en sécurité sécurité financière voilà c'est vraiment le laisser les trois objectifs que j'aimerais atteindre par rapport à ça donc je te le partage parce que voilà je réfléchissais là dessus donc je te le partage et je t'invite à faire la même chose c'est à dire apprendre voilà simplement un cahier un stylo et pouvoir noter justement le but de de noter un pourquoi pourquoi tu devrais faire ça pourquoi tu cherches à atteindre ça via des business en ligne voilà ça peut être soit des vidéos sur youtube soit un site e-commerce soit un blog voilà peu importe si tu tu veux commencer à pouvoir vivre de ton audience ou vivre d'un business en ligne il faut que tu aies un pourquoi donc voilà moi je t'ai partagé mes pourquoi n'hésite surtout pas à partager les pourquoi t'es pourquoi toi dans les commentaires je te je t'incite aussi à mettre un pouce bleu donc voilà ça me ferait super plaisir et ça pouvoir pouvoir un petit peu aussi référencer la vidéo et pouvoir partager justement ça à d'autres personnes d'autres personnes qui voudraient pouvoir mettre leur famille en sécurité par exemple ou pouvoir voyager voilà c'est juste de voilà un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo n'hésite surtout pas à la partager n'hésite surtout pas aussi à prendre mon ebook qui se retrouve qui se trouve dans la description il y aura un petit bouton ça te permet donc voilà je te partage 10 lois de la réussite donc voilà si tu veux savoir pouvoir réussir dans tes projets ou quoi j'ai référencé 10 lois que donc des grands entrepreneurs utilisent utilisent ces lois ce sont des lois que moi même j'utilise pour pouvoir atteindre mes objectifs et je te les partage dans mon ebook que donc tu le retrouves dans la description voilà n'hésite surtout pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et du coup en désolé ça a coupé mon doigt à appuyer sur le bouton couper donc du coup je reformule n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et comme je l'ai le dire fonce dans tout ce que tu fais ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti